Je voudrais dire sur l'adage, faire de nécessité vertu, c'est-à-dire, en fin de compte, faire de son impuissance une qualité, une donation fréquente. Si par exemple quelqu'un n'écoute pas ce que dit l'autre, on ne fait pas attention à ce qu'il dit, on dira, ben voilà, il laisse parler les autres. Donc l'impuissance à écouter vraiment et à réagir vraiment est présentée comme une qualité parce que je laisse parler l'autre. Voilà où on en est. Et si par exemple je n'arrive pas à distinguer les gens les uns des autres, je dirais, voyez-vous, je traite tout le monde sur le même pied. Mais encore une fois, l'impuissance à comprendre les particularités des uns et des autres se présente comme une qualité, à savoir, je traite tout le monde pareillement, c'est-à-dire qu'on est de façon infeugle en fin de compte. Et il faut bien comprendre cela, les qualités que l'on met en avant sont souvent des caches-misères pour les impuissances que nous avons. Merci. Merci. Merci.